Musique Et bien voilà la deuxième partie donc de ce spécial shopping high tech de Noël. On retrouve toujours Romain qui est avec nous, Mathieu, Julien, Sébastien. Et puis là donc du coup on va attaquer avec un bundle qui coûte cher. C'est notre ami Sébastien qui va nous parler de trois coups de coeur d'un coup. Ils ont tous griffé avec une pomme croquée au dos. Donc ça va faire mal. Enfin non il n'y a pas de pomme croquée au dos parce que c'est des Apple Airpods. On va commencer par ça. Alors les gars, depuis que Tim Cook, non depuis que Donald Trump a été élu président des Etats-Unis, et bien Tim Cook a déménagé en Suisse. Et il m'a amené ça hier, il a déménagé à Montreux. Regardez ce qu'il m'a apporté. Les fameux. Pourquoi tu as coupé les fils ? Ça ne marchera pas ? Regardez. C'est les vrais, il y a les embouts, regardez. Les embouts métalliques sont là. Les vrais de vrais. Ça se monte ? Ça non, ça ne se monte pas. Non, ça se perd. Ça se perd. Alors si vous avez, et petite nouvelle d'aujourd'hui, ils vont peut-être sortir la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Alors qu'ils avaient dit 2017, ils vont peut-être sortir la semaine prochaine. On va préciser que c'est la semaine prochaine au moment où on enregistre cette émission. Donc en gros, ils vont sortir au moment où vous la verrez. Pour la petite somme de 179 euros, c'est juste ? On peut les acheter séparés. On peut les acheter séparés. On peut les acheter séparés en 2017. Une à Noël et une pour l'anniversaire. Exactement. Non, mais sérieusement, soyons en sérieux deux secondes. Le nombre de bons casques audio que tu as pour ce prix-là en Bluetooth, sérieusement, c'est du foutage de gueule, quoi. Alors oui, mais dans l'émission qu'on avait fait spéciale sur l'iPhone, cela dit, dans les écouteurs Bluetooth, intra-roquilaires Bluetooth, c'est quasiment les moins chers du marché. Les Bose en Bluetooth, ils sont à combien ? Mais sans fil, hein. Sans fil. Et sans fil, oui, sans fil pour les relire. Allez, tu rajoutes 10 euros, 180 euros, tu as les tout derniers. Tu as les SoundSport en Bluetooth de chez Bose. Ils n'ont pas de fil. Ah, écoute, ils passent derrière ta nuque. J'ai envie de te dire, ok, sans fil. Mais d'un autre côté, moi, sans fil, là, comme ils sont là, c'est sûr que je les tiens mes deux heures dans la rue. C'est sûr. C'est vrai que… Attends, attends, deux secondes. On t'appelle. Il n'y a quelqu'un qui t'appelle ou autre. C'est quoi ? Tu t'enlèves et tu gardes ton écouteur à la main ? Non, ça fait du coup. Tu réponds. Tu peux… Non, non, mais quelqu'un de réel, pour une fois. Pas dans le virtuel. Il y a deux micros, tu vas les entendre. Non, non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'avec un fil, par exemple, n'importe, tu les laisses tomber, les écouteurs, tu ne t'en occupes plus. Là, tu arrives au bar, tu fais la biste à tes deux écouteurs comme un connard à la main, quoi. Cyril, écoute l'humain en face de moi et les deux micros s'activent et tu entends par les micros directement. Et vous faites une conversation par email après, c'est ça. Alors, ça m'est en face de toi. Ah, là, je vois bien. Tu m'as un peu inquiété parce qu'on s'enfuit, il est derrière la nuque. Là, c'est… C'est du Julien Debris 2.0. Cela dit, ces Airpods qui ont été présentés en même temps que l'iPhone 7+, qui est un haut noté coup de cœur dans ce bundle Apple. Cela dit, sur l'iPhone 7+, on va aller très vite parce qu'on en a déjà parlé en long et en large dans deux émissions. En plus, vous avez tous fait des tests, donc je ne vais pas non plus y revenir trop. Oui, oui, j'aimerais autant d'ailleurs. Ça se teste ? Donc, du coup, tu avais encore quelque chose à dire quand même par rapport à cet iPhone 7+, vu que tu as mis dans ta liste, tu n'aurais pas encore… En fait, il m'a fait retourner un petit peu chez Apple quand même. Un petit peu. Donc, j'ai abandonné mon S7 pour ça. Oui, on a bien vu cette tréorerie. Ça s'est vu quand tu avais le Osmo Mobile, ça s'est vu. On a bien vu, oui. On a des phrases. Bon, qu'est-ce qu'on a encore ? Le MacBook Pro. Romain, il a fait un bel apéro avec Monsieur Beufrottant. Non, 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 il n'y a pas d'apéro, il n'y a pas de… N'allez pas voir cette vidéo. N'allez pas voir la vidéo de Monsieur Duff. Ceci de dire, je suis à contre-courant moi. Regarde, je suis à contre-courant mon gars. Moi, ce n'est pas beau à voir. Non, mais le MacBook, il fait un peu chier. Et là, c'est coup de gueule. Quoi ? Coup de gueule. Ah, vas-y. Balance, frère. Balance, frère. Je suis d'accord, on enlève tous les ports USB. Là, ils sont peut-être un petit peu trop larges et tout. Mais les mecs, vous ne m'enlevez pas cette petite fine tranche qui s'appelle la carte SD, là ? Ah oui, il a dit que ça dépassait l'autre McCoy. Enfin, tu m'excuseras, mais ça va être quand même compliqué d'adresser le marché professionnel avec des ordinateurs où il n'y a pas de lecteur de carte SD. Moi, ce que je dis, c'est que si tu es un vrai pro, tu utilises une carte SD Wi-Fi. Allez, salut, allez ! Non, mais je suis d'accord, moi-même, je n'utilise pas de carte SD Wi-Fi. Mais on est d'accord qu'il y a cette possibilité, là. C'est vrai. Oui, mais les débits sont un peu pourris sur les cartes SD Wi-Fi. Ah bon ? Bon, attends, ils sont… Enfin, ça dépend de la même chose. Non, mais ça fait… On a senti le… Ah bon, un peu… Mais ça coûte combien une carte SD Wi-Fi, à peu près ? Non, ce n'est pas trop cher. Ah oui, c'est plus cher, par contre. Non, on est d'accord que c'est plus cher, mais… Mais de combien ? Ah non, mais je suis totalement d'accord que c'est une grosse connerie d'avoir enlevé la micro-carte SD à partir de là, mais bon, ce n'est pas… Écoute, mon petit Seb… C'est Apple, quoi, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est ça. Écoute, mon petit Seb… Ça sera très bel appareil. Si ça peut te faire plaisir, mon petit Seb, ils peuvent enlever tous les ports, ils ne t'enlèveront jamais le portugais. Je serai toujours là pour toi. Avec ou sans fil, comme tu veux. Avec ou sans pommes. Donc, qu'est-ce que tu veux me dire sur… On voit le prix, qu'on rigole, on voit le prix. Non, le prix, on s'en fout. Moi, ce que j'ai envie d'essayer, c'est la touch bar. C'est deux superbocles. Je vais apporter deux précisions. Une à Julien, qui fait le malin, en disant « envoie le prix ». Parce que je pense qu'il fait référence au concurrent d'en face, qui est la Surface Book. Je vais juste te dire un chiffre. Ah oui, ça j'adore. En cinq jours, Apple a vendu quatre fois plus de MacBook Pro, du nouveau MacBook Pro, que Microsoft a vendu de Surface Book en un an. Les Américains ont voté pour Trump. Tu vois, la connerie humaine… Non, mais c'est juste… Cette réplique était parfaite. C'est juste pour un peu rééquilibrer les choses. Et par rapport à la touch bar… Ils sont paumés en ce moment. On va faire un petit peu d'auto-promo. Parce que j'ai eu l'occasion de regarder en replay l'émission d'iWeek sur Watch TV, à laquelle je n'ai plus trop l'occasion de participer, en raison du changement de programmation. Bref, ce n'est pas ça le problème. Mais Benjamin, qui a eu l'occasion d'avoir une démo faite par Apple sur cette touch bar, il en est vraiment revenu conquis, alors que pour avoir fait le live avec lui lors de la keynote, il n'en voulait pas du tout. Il était très critique par rapport à ça. Et de fait, de l'avoir utilisé, c'est comme souvent d'ailleurs avec les produits, ce qu'on vous montre en vidéo et quand vous l'utilisez en vrai, c'est quand même des fois différent. Et il a carrément dit que pour lui, c'était la plus grosse nouveauté qu'il a eue chez Apple depuis l'iPhone. Le prix du modèle, du premier modèle avec la touch bar, c'est quoi ? Le problème, c'est comme le 3D Touch. Ça veut dire que tu dois rajouter des gestes que tu n'avais pas l'habitude. Ça veut dire qu'on est tellement habitué à utiliser nos téléphones que le 3D Touch, c'est bien, mais il faut l'ancrer. Donc, les nouveaux consommateurs, nos enfants, nos petits-enfants, peut-être que ça va rentrer dans leur vie. C'est ce que je veux dire. Et pour nous… Alors, je t'invite vraiment à aller voir le replay d'iWeek. Je peux t'assurer que ce n'est pas du tout la même chose. Pour le coup, au contraire, ce que Benjamin a expliqué, c'est que là, c'est vraiment extrêmement intuitif. Mais tout est intuitif chez Apple. Mais après, il faut en avoir l'utilité. Oh là là ! Je vais vous raconter la vraie histoire. Parce que moi, j'ai parlé à BNJ. Il m'a dit, écoute, je l'ai testé. Ils m'ont dit, tu es convaincu ? J'ai dit non. Ils l'ont dit, tu repars avec ? Il a dit, ah ouais, là, je suis convaincu. Alors là, mon gars est convaincu. Là, ta réponse est intuitive. Ramène le… Non, je plaisante, bien sûr. Alors, le prix, 3 000 euros. Pas de carte SD. Pas de rallonge pour le câble d'alimentation. Plus de Mac safe. Donc, si vous voulez un très bon Mac, prenez un MacBook Pro d'occasion de 2012, de 2013, de 2014. Avec un écran de retina, vous allez vous éclater. Joyeux Noël. Voilà. Et donc, puisqu'on parle d'ordinateur et que Julien est avec nous, la veille de la présentation de ce Macbook Pro, Microsoft a dégainé le Surface Studio. Belle machine. Exactement. Et ce que tu as oublié comme point comment, c'est que vu qu'on est dans les ordinateurs à 3 000 boules, hein, il s'aligne. Il s'aligne. Je ne suis pas d'accord, monsieur Dos Santos. Vas-y, raconte-moi. 2 999. On n'est pas 3 000. Non, monsieur, on reste le sort. C'est un 2 devant. Oui, mais parce que toi, dès qu'on te dit qu'on te donne un préservatif avec 1 euro, tout de suite, c'est une bonne affaire. Ben, exactement. Oui, oui, forcément. Alors, le Surface Studio, pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est le premier ordinateur de bureau créé par Microsoft. C'est donc un tout-en-un. Ça se rapprocherait d'un iMac, en fait. C'est un espèce de grand écran, mais qui est en fait une palette graphique un peu type Wacom. Mais c'est grand, il faut le dire aux gens quand même. C'est très grand. L'utilisation peut se faire de deux manières. C'est soit un écran, un clavier devant et tout, mais on peut s'en servir. C'est sur des pieds et du coup, on peut aplanir la tablette pour pouvoir vraiment dessiner et tirer dessus. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ma mère a fait souvent de ménage dans des surfaces de studio. Ça ne peut pas être petit comme ça, mais c'est quand même grand à nettoyer. Oh là là ! Non, celle-là, elle est parfaite. Je l'embrasse, je l'embrasse, je l'embrasse ma mère. Je n'ai rien à dire. Donc, un très beau produit. Le truc, c'est que la technologie doit coûter assez cher en soi, ce qui amène le prix, parce que le prix n'est pas vraiment dans les composants. C'est une belle machine, mais ce n'est pas une machine surpuissante pour ce prix-là. Il y a du PC de gamer qui est quand même mieux. Ça ne s'adresse pas à eux. Ah non ! On ne va pas repartir dans le PC de gamer, le débat dit, attention, pour 2 000 euros, moi, j'ai une carte graphique, 980 TI, vraiment. Ce que je veux dire, on n'est pas sur les mêmes utilisations. Exactement ! En plus, monsieur, c'est faux. Le côté vraiment Photoshop, etc. Je pense que pour le coup, travailler sous Photoshop avec une tablette pareille, je ne l'ai pas testée, je ne l'ai pas vue, mais la précision qu'il doit y avoir quand tu vois déjà sur les tablettes Wacom professionnelles, c'est énorme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là où il faut relativiser, c'est que quand on achète une Wacom, c'est quand même, on est autour de 1 500 boules. Exact ! Donc, à l'arrivée, si vous rajoutez tout ce qui va derrière, parce qu'évidemment, il vous faut un bon écran quand vous bossez sur du professionnel, il faut qu'il soit étalonné, il faut qu'il ait des bons rendus, et donc là, bon, a priori, ça va le faire. Donc, à l'arrivée, c'est, pour les professionnels, on n'est pas dans des gammes si chères que ça. Ils attaquent de front justement Apple qui, mine de rien, délaisse un peu le milieu professionnel. Le milieu créatif. Ouais, et avec, ils proposent un petit accessoire, alors c'est con qu'ils ne le fournissent pas avec là quand même, ils abusent un peu, mais qui s'appelle Surface Dial, et qui est, comment on dit, un pack de hockey. Ouais, c'est ça, exactement, que vous pouvez mettre soit sur l'écran ou même sur le bureau, et qui va amener d'autres options, choix de couleur, taille du crayon, et c'est du coup, à l'Apple, hyper intuitif, c'est vraiment un plus, et je pense que pour les créas, là, honnêtement, ils ont frappé très, très fort. Alors, par contre, ce que j'ai juste entendu, c'est qu'il y avait un peu de lag au niveau du stylet et tout, et les premiers retours ne sont pas foufous. C'est sous Windows 10, après. Non, mais ils ont peut-être utilisé le même stylet que sur la Surface, tout simplement. Bon, on va accélérer un petit coup, les garçons, parce qu'on a encore beaucoup de choses dont on doit parler, puisqu'on parle d'ordinateur, on va parler un peu de gaming. Donc, Mathieu, toi, tu vas nous parler de Shadow. Oui, exactement, Shadow. Alors, c'est la société en ce moment qui fait le buzz. Une société française qui propose, alors, si vous n'avez pas, justement, 3000 boulasses, comme le dit si bien Romain, pour avoir la config de gamer avec une double carte graphique en SLI, eh bien, Shadow est là, parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir un ordinateur quelque part dans le cloud, par là, on ne sait pas trop, un peu. C'est un peu comme l'adresse de Romain, on ne sait pas trop où c'est. Voilà. Et donc, du coup, on la garde ou quoi, celle-là ? On la garde, celle-là. Elle est magique. Voilà, elle était drôle. Personne ne le sait pas. Voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir utiliser une machine très puissante via votre connexion Internet pour pouvoir jouer à des jeux. C'est très technique. Je ne sais pas si je m'en sors bien, parce que j'ai vu les gueules, là, au niveau de l'explication. J'ai vu, ça va. Oui, ça va, voilà. Tu utilises juste ta connexion Internet pour profiter de te connecter à un ordinateur à distance qui est plus puissant que le tien pour jouer. Non, mais tu me demandes. Non, mais il n'y a pas de souci, tu vois, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Bah, écoute, non, mais je crois que tu as dû voir le produit à l'appareil GameStrux, peut-être, ou autant l'entendu parler. Non, je t'en ai entendu parler. Il y a vraiment très peu de temps, j'ai dû le voir dans le feed comme ça. Oui, effectivement, il était à l'appareil GameStrux. Voilà. Donc, c'était, bon, ça commence à 30 euros par mois. Ce n'est quand même pas donné. Au final, moi, j'ai un pote qui est à fond dans le gaming et qui se monte des configs. Et lui, il a fait un calcul. Il dit que, tu vois, une config peut durer 4 ans, sauf que là, c'est renouvelé. Alors là, vous êtes toujours des petits top. Lui, il dit que pour 20 euros par mois pendant 4 ans, tu te refais une config à plus de 1000 euros. Et même si, en fin de vie, tu as confié que tu ne joues plus au top du top des résolutions. Donc, c'est un concept nouveau. Moi, je trouve ça intéressant. C'est à tester. Après, je ne sais pas si je serais client moi, mais j'ai trouvé l'initiative intéressante. Et notamment moi qui aime jouer en streaming, par exemple, avec ma Nvidia Shield, tu vois, en local. Je suis très, très friand de l'idée de jouer en gaming déporté, tu vois, sur une télé ou tu vois. Ma Nvidia Shield, c'est ma console de jeu, en fait. Ça va être intéressant. Après, plus on avance, plus les PC sont quand même accessibles. les PC, les tour gamers et autres. Tu vois, quand tu vois des configs à 500 euros et qu'ils font tourner le HTC Vive ou des trucs comme ça, ça devient de plus en plus accessible. C'est vrai que par rapport au prix, j'ai l'impression qu'ils vont te mettre un peu la douille comme les opérateurs téléphoniques quand ils disent « Ouais, vous payez votre iPhone 120 euros puis après, vous avez un abonnement à 50 euros par mois sous un engagement de deux emplois. Oh, génial, trop cool, je le paye 100 balles mon iPhone. » Ouais, moi, au final, c'est 100 euros de plus. Si je me fais l'avocat du diable, en fait, ce qu'il dit, c'est que la différence, c'est que là, tu seras tout le temps up to date. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle génération de cartes graphiques qui sort, eux, ils la changent direct. Tu es tout le temps à fond les ballons. Ouais, bien sûr, mais en fin de compte, ouais, tu disais, une bonne carte graphique, aujourd'hui, tu tapes déjà dans une 1080. 1070, un petit peu. Moi, j'ai 1070. Je veux dire, tu es large. Si tu n'as pas un écran 2K ou un 29ème ou autre, est-ce que tu as vraiment besoin de jouer en full ou de pousser les résolutions en semi 4K ? Tu vois ce que je veux dire pour jouer ? Je laisserai les gamers nous répondre. Voilà. Pour jouer, vous allez voir parce que moi aussi, je sais faire des bonnes transitions, il faut une des manettes de jeu, c'est plus pratique et notamment une manette programmable de chez Nacon. Exact. Exact, exact. Je ne l'ai plus sous la main, là, mais c'était ce que j'avais pu tester. C'était en gros, exactement, tu prends un clavier aujourd'hui entièrement programmable, mappable, etc. Tu fais exactement la même chose sur une manette et je trouve ça super intéressant. Le seul petit truc qui manque, mais bon, ça, ça serait parti sinon en mode tricherie, c'était le fait d'assigner plusieurs boutons ou une suite de boutons sur un seul et même bouton de la manette. Ça, ça aurait été rigolo, tu vois. Mais bon, tu serais parti totalement en couille sur certains jeux. Ça existait quand j'étais jeune sur Super Nintendo. Exact. Après, moi, je vois par rapport, là, j'ai le K70 RGB, tu vois, chez Corsair, c'est un clavier monstrueux où tu peux programmer vraiment ce que tu veux. Tu peux même programmer carrément la couleur suivant la suite de touches que tu fais, etc. du clavier, donc il part vraiment en total. mais la manette Nacon était super intéressante par rapport à ça. C'était surtout rigolo de tester une manette où quand tu touches le joystick, au final, ça fait bouger ta souris du PC. Et je trouvais ça assez fun, tu vois, d'avoir vraiment une manette qui soit détectée en tant que périphérique clavier plus souris et absolument pas en tant que manette. Ce qui fait que sur tous les jeux, MOBA, etc., tu jouais vraiment d'une autre manière et exactement, enfin, il s'essayait en tout cas de reproduire les mouvements que tu pouvais avoir au PC. Pour exemple, le joystick, tu pouvais lui dire que suivant l'angle que tu faisais prendre au joystick, la souris allait rester à peu près à la même position. Comme quand tu as ta souris sur le tapis, que tu bouges à droite, ta souris, elle ne revient pas à gauche pour bouger à droite. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, tu as toute cette ergonomie-là qu'ils ont vraiment pensé dans le logiciel qui faisait que c'était super intéressant à tester parce que tu avais vraiment une prise en main différente. Après, je pense qu'on en a un peu au début. Moi, il y a eu pas mal de petits bugs et tout ça à droite, à gauche au début. À l'appareil, j'ai pu la retester sur leur PC, ça fonctionnait plutôt bien. Mais de mon côté, en perso, en tout cas, tu vois que c'est un peu les premiers sur le marché à lancer ce genre de truc quand tu vois le logiciel. D'accord. Mais c'est intéressant en tout cas à tester. Nouveau. Alors, on va avancer dans ta liste, Romain, il reste deux choses. Deuxièmement, la caméra, Legria Mini X, que beaucoup de youtubeurs ont d'ailleurs, j'ai l'impression. Il y en a pas mal. Je t'avoue que je ne vais pas non plus dire que ça a commencé avec moi. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu beaucoup de youtubeurs. Effectivement, c'est chez toi en premier que je l'ai eu. J'ai démarré très tôt avec ça parce que j'avais contacté en fait, les premiers moments où j'ai contacté Canon, c'était il y a de ça trois ans. C'était la première année, je crois, où j'avais ouvert la chaîne. Du coup, et je leur avais dit voilà, je cherche vraiment l'Alegria mais avec un bon son et tout ça. Et je cherchais à savoir où l'avoir parce qu'en fait, tu ne l'avais pas du tout dans les magasins. C'était vraiment, tu avais l'Alegria mais l'Alegria Mini X avec le vrai son Dolby Digital, etc. Les prises casque, les prises microphone, la réglette manuelle juste ici pour vraiment régler si tu veux le gain de ton enregistrement audio en direct. Quand j'enregistre, il suffit qu'il y ait plus de bruit que la pièce où j'étais juste avant mais boum, j'ai juste à baisser mon gain directement sans passer par les menus de la caméra. Donc, il y avait vraiment ce petit côté un peu plus pro mais aujourd'hui, elle se fait vieille. Et j'ai sous-traité quelques petites informations à Canon et logiquement, on attend le même type. Moi, j'aimerais vraiment qu'il ne change pas sur ça parce que ça, tu glisses dans la poche exactement comme ton portefeuille et c'est la vie. Et quand tu es avec ça en voyage n'importe où, tu n'as aucune excuse pour ne pas vlog ou pour ne pas partager les petits moments à la con que tu as envie de filmer instantanément parce qu'avec aucune autre caméra, je la démarre aussi rapidement pour filmer un petit moment à la con. Toutes les autres caméras, c'est un petit temps de réflexion, j'ai l'impression. Tu vois, avant de filmer, tu es là, tu allumes ton réflexe, tu règles un peu ta mise au point, tu fais ton truc. Là, tu vraiment, tu vois, regarde, je déclenche, boum, là, tu vois, ça s'allume direct ici et hop, là, je filme. Et voilà, c'est bon, là, je suis en train de te filmer. Tu vois, c'est fini. Genre, ça a vraiment pris moins de 6 secondes, tu vois. Donc, c'est vraiment l'avantage. Moi, j'attends la même sans l'effet fichail, un grand angle, on reste sur du Dolby digital et puis ça me va bien et puis ça marche bien et on essaie de passer, allez, au moins 1080p60, sachant que Canon a beaucoup de mal à lancer la 4K sur ses appareils concrètement. Donc, voilà, voilà ce que j'attends en tout cas, mais je pense que c'est une caméra très sympa à emporter partout. Et il y a un produit encore en dentaliste qui est étonnant. Enfin, je ne m'attendais pas à trouver ça dentaliste pour être honnête. C'est un aspirateur robot qui est le Dyson AI360. Eh bien, écoute, pour les bourges du ménage, j'ai envie de te dire, c'est le luxe parfait. Tu es n'importe où, tu es dans le métro, dans le bus, départ de l'avion, tu arrives dans une heure et demie chez toi, tu as oublié de faire le ménage, boum, tu le déclenches et ça commence à démarrer tout seul. Le seul désavantage, c'est qu'il n'y a pas de caméra infrarouge, du coup, tu es obligé d'avoir de la lumière pour qu'il fonctionne. C'est le seul truc un peu con parce que quand il commence à être en fin de soirée, etc., et qu'il commence à faire nuit, il s'arrête tout seul et il n'arrive jamais. Voilà. Ah, bien sûr. Il est déjà prêt à l'apéro, en fait, d'habitude. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Du coup, voilà, pour ce qu'il en est de cet aspirateur, l'application reste ultra simple. J'avais vraiment peur, franchement, je te le dis, que ça fasse vraiment, tu sais, genre application vraiment un peu beauf, ménagère où tu ne saches pas trop où cliquer et tout, puis tu arrives dans un truc vraiment ultra hype, tu es carrément, tu sais, bientôt, tu as la classe de démarrer ton aspirateur à distance. Moi, je trouve que franchement, le produit est super cool. Il reste un peu épais, donc il faut voir par rapport à la taille des canapés qu'on a, etc., moi, j'ai de la chance, il passe nickel en dessous. Ce qui est juste dingue, par contre, c'est qu'il fonctionne vraiment comme un mini tank. Tu as trois chenilles, en fait, une au milieu et deux de chaque côté. Ce qui fait qu'en fait, sur les tapis surtout, je me suis rendu compte que tu as une poussière monstre incrustée, tu vois, et c'est dingue de voir que le truc marche vraiment bien. Tu as un mode silencieux, un mode normal. Ils se vident tout seuls ou pas ? Pardon ? Ils se vident tout seuls ? Non. Non, 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 il faut le... Tu as un... Pas comme Julien. Il y en a qui le font. Ah, putain, je me suis retenu, tu déconnes, merde. Ah, putain. Non, mais il y en a qui le font. Il y en a qui sont capables de le vider. Il y en a qui sont capables d'aller sur la base pour... Le long bon sur Terre. Parce qu'en fait, le problème des aspirateurs autonomes, c'est qu'il n'y a pas une grosse capacité de... Ah ouais, pour le coup, là, quand même, ouais, là, franchement, ça le fait. D'accord. Il tient environ 45 minutes pour deux heures de recharge, il revient tout seul à sa base, il se recharge et puis il peut repartir instantanément, tu peux lui dire dans quelle pièce tu veux qu'il aille et ce qui est cool, c'est que tu as vraiment un mapping 3D de fait donc il ne repasse jamais deux fois au même endroit. Il ne bute aucun meuble, il repère tout avec la caméra 360, enfin bref, le prix. Et ça coûte entre 950 et 1 99 euros. Putain, les pauvres portugaises ! Putain ! Non mais franchement, il faut faire le calcul. En femme de ménage, c'est quoi ? C'est entre 10 et 15 euros de l'heure, tu vois ? Ouais, mais elle ne te parle pas. Elle ne te parle pas. Vas-y, on peut les gosser. Après, l'aspirateur ne fait que le sol, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Voilà, pour parler concrètement. Allo maman, ils veulent te remplacer par un robot à la con. Je t'envoie le numéro de Romain. Je te l'envoie. Donc, puisqu'on parlait de Dyson, il y a un autre produit Dyson qui est apparu dans une de vos listes, en l'occurrence, c'est Julien. Et lui, c'est le sécheux de chez Dyson qui s'appelle le Super Sonic. Tu l'as acheté ? Bon, moi, personnellement, je vais me contenter de regarder parce qu'évidemment, ce genre d'appareil, je n'en ai pas l'utilité. Ben oui, c'est sûr. Avant, tu es totalement épilé ? Tout à fait. Intégralement au laser. Intégralement ? Au laser. Définitivement. Très bien. Tu rigoles, mais ça a eu des ventes au Portugal, mais tu n'imagines même pas. Ça ne marche pas au Portugal, ce truc-là. Je n'étais pas encore au point. Dyson, c'est un peu le Apple ou le Tesla d'électroménager. Donc, produit super beau et incroyablement efficace. C'est surtout que la boîte t'es le packaging, tu es fier d'avoir acheté un aspirateur. Je suis d'accord. Des balles, mais comme si c'était un MacBook Pro. Vraiment. Mais carrément. Non, non, mais c'est vrai. C'est que c'est... Le bundle est hyper chic. Franchement, tu offres ça à Noël, c'est une super idée de cadeau de Noël. C'est vraiment... C'est ouf comme produit. En même temps, heureusement, parce que quand même, ses cheveux à 400 balles, il a plutôt intérêt d'être... Alors, oui. Il ne fait que les cheveux. Il fait tout le... Il faudrait qu'il fasse tous les poils. Il fait tout. Il fait tout. Il fait tout, Mathieu. Il fait touche, 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 touche. Le truc, si tu veux, sa façon de fonctionner, c'est vraiment fantastique parce que tu n'as plus ce problème que tu avais avec les sèches-cheveux d'un gros jet chaud, tu vois, mais trop chaud à un endroit. Oh, putain ! Mais Julien ! Mais arrêtez ! Tu le fais exprès, ce n'est pas possible. Tu ne pourrais pas parler du microprocesseur directement qu'il y a dedans ? Mais non, mais ça ne se règle pas vraiment. Un sèche-cheveux, tu n'as pas... Ça vient comme ça vient. Tu n'as pas une sensation un peu homogène, tu n'as pas quelque chose... Non, tu tentes. Bon, le produit est beau, ça marche super bien, c'est incroyablement efficace. Voilà. Il y a un microprocesseur dedans, c'est incroyable. C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru que parler d'un sèche-cheveux puisse nous mettre dans cet état. Mais bon, bref. On va... Je n'ai plus le poids. Et aussi, tu l'as dit, 400 euros. Voilà. On va avancer très vite dans ta liste, Julien. Et là, on va s'en faire quatre d'un coup de tes produits. Oh putain ! Ah oui ! En fait, c'est tous des produits audio et vidéo. Alors, il y a la télé OLED, sachant que celle-là, tu nous as déjà parlé plein de fois, donc on va aller vite. Il l'adore, sa télé. Ah ben non, mais... Il l'aime tellement qu'il nous la remet à chaque fois dans la liste. Il ne rentre pas assez parlé. Et je suis sûr qu'il l'amènerait et c'est « est-ce que j'ai parlé de la télé OLED ? » Non. Tu as peut-être encore quelque chose à nous dire par rapport à cette télé OLED que tu ne nous aurais pas encore dit. C'est toujours pas de concurrents là-dessus. Qu'est-ce que je dis ? Donc, toujours dans la signature de chez LG, qui est juste... Elle est magnifique. C'est une dalle de verre. Et puis, dedans, on a mis la télé. Il n'y a rien à dire. L'image est à pleurer. Compatible de bi-vision. C'est HDR. Un taux de contraste qui est juste fantastique. Ils ont vraiment amélioré le système de compensation de mouvement. Donc, maintenant, on est vraiment au top. Tu prends un peu plus si tu te rappelles que c'était mon couture du CES. Ah ben oui. Et une 3D passive a tombé pour les gens qui ne met pas la 3D. Ben, testez sur une OLED de la 3D passive et vous allez revenir... Enfin, là, vous allez découvrir en fait ce que la 3D aurait toujours dû être. À part le prix, il n'y a rien acheté sur cette télé. Voilà. Et pour l'accompagner, rien de tel qu'une jolie barre de son Dolby Atmos de chez Samsung. Exactement. Samsung a sorti... HWK960. Tu as été plus vite que moi pour la référence. Donc, bon, il va falloir un peu casser la tirelire. On est autour de 1500 euros. Habit-tu avec toi ? Oui. Oui, mais là... Mon père te remercie d'ailleurs pour de vrai. Relativisons parce que pour ce prix-là, vous n'avez pas les fils, vous avez tout compris, enfin, tout est dedans, l'ampli, les enceintes. Alors, là, pour celui-là, il y a un caisson de base qui est déporté d'autres enceintes pour vraiment avoir un effet sound global. Elle est compatible Atmos et elle le fait vraiment. Vous avez vraiment une sensation de son qui va venir par le dessus, enfin, qui vous englobe vraiment partout. pour accompagner ce type de télé et si vous n'avez pas envie d'avoir un vrai ampli, des fils partout, des enceintes au plafond, par terre, sous le tapis, c'est quand même le top. Donc, 1500, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'investir. Ça décode tous les derniers formats actuels, Atmos, DTSX. Impeccable. Très bon son. Et pour ceux qui veulent un ampli ? Ah bah voilà. Alors, par contre, si vous êtes, comme moi, un peu puriste du son quand même et que vous voulez avoir les enceintes séparées parce que ça reste meilleur, il y a le Onkyo TX-RZ1100. Voilà, voilà. Un nombre fort sympathique qui est un petit peu... Alors, pour un ampli, ça reste du milieu de gamme. On est sur 1000... On doit être autour de 1500 du prix. Ça déconne à peu près tout. Onkyo a vachement progressé ces derniers temps. Est-ce que c'est du fait qu'ils aient acheté Pioneer ? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'ils ont vraiment bien, bien progressé. Donc, maintenant, ils ont déjà une interface qui est jolie pour la configuration. C'est toujours utile parce qu'un ampli, c'est quand même très austère et pas toujours facile à prendre en main. Un nouveau système de calibrage qui marche plutôt bien. Vous mettez le micro, il va auto-calibrer et dans un environnement de base, ça marche relativement bien. Donc, vous n'aurez pas trop à vous emmerder et à tout faire à la main. Et honnêtement, il a un rendu de son qu'il a vraiment une énorme dynamique. Moi, j'ai trouvé que c'était au-dessus même de ce que fait Yamaha actuellement. De base, sans se faire chier à régler, je trouve que c'est l'ampli qui propose le meilleur son pour quelqu'un qui ne va pas s'emmerder à régler enceinte par enceinte son ampli. Et c'est vraiment agréable, c'est intuitif. En plus, il a plein de caractéristiques genre Airplay, podcast et compagnie. Donc, il va tout bouffer, de l'audio ARS. Il a un produit complet. Oui, vraiment, c'est une super bête. Il faut rappeler aussi qu'Onkyo est une super marque d'audio. Alors, oui, et donc, je relis, ils ont racheté Pioneer qui avait une grosse expertise justement dans les amplis et je pense qu'ils en ont profité. Donc, c'est vraiment une très bonne marque de son. Et moi, je trouve qu'ils ont dépassé la Yamaha sur cette gamme. D'accord. Et pour rester dans l'audio, je voulais nous parler d'une autre platine vinyle chez Audio Technica. On y retourne. Exactement. Oui, on va finir là-dessus parce que le vinyle revient en force et pourquoi pas. Mais ce n'est pas parce que c'est hype qu'il faut s'équiper avec de la merde parce que là, le vinyle, vous n'allez même pas comprendre quoi. Sur une platine pourrie, ça va scratcher de partout, ça va être dégueulasse et vous allez vous demander pourquoi on en parle autant. Donc, il faut quand même un matos qui tient à peu près la route. Et là, vous êtes sur des prix plutôt raisonnables sur cette platine. qui garde ce look un peu DJ comme c'est le Fordio Technica et qui a l'avantage d'avoir une prise USB qui vous permet donc de brancher à un ordinateur la platine pour pouvoir récupérer justement le vinyle, l'enregistrer en ARS et pouvoir le conserver en plus, enfin le transférer dans votre téléphone. donc ça, c'est vraiment top. C'est ouf là. Non, ça c'est chouette. Donc, on va passer sur les systèmes de stabilisation et compagnie. Ce n'est pas la meilleure pour les puristes. Certains vous diront qu'il y a d'autres systèmes qui sont mieux parce qu'en son très réduit, on pourra légèrement entendre le mécanisme. franchement, il faut vraiment y aller. Moi, je trouve que c'est un excellent compromis en qualité-prix parce que le son est très bon. On l'a dit tout à l'heure au niveau rapport qualité-prix audio-technical. C'est ça. C'est ça. Ils ont une expertise. Enfin, voilà, ils ont toujours été là-dedans en professionnel ou dans le monde DJ. Ils ont toujours été là. Donc, il n'y a pas de secret et je trouve que vraiment pour des gens qui veulent retourner sur le vinyle avec un outil très sympa. C'est vraiment la bonne platine. Voilà. Et pour conclure avec ta liste, tu as réussi quand même une occasion de bagnole. La Toyota Prius Prime. Alors, oui. Alors, elle arrive. Donc, la Toyota Prius Prime, c'est donc la déclinaison de la Prius 4, la toute dernière, en version autonome. Rechargeable, pardon, en version rechargeable. Donc, la Prius, c'est donc, comme vous le savez, une voiture hybride et là, elle est rechargeable. Donc, il y a une autonomie de 50 km en tout électrique, ce qui va vous permettre de vous déplacer au quotidien, généralement, pratiquement qu'en électrique. Voilà. Mais derrière, comme ça reste une voiture essence, vous pouvez, en cas de long trajet, vous taper 700 bornes d'autoroute sans souci. C'est l'expertise de Toyota et la Prius 4 est vraiment une tuerie au niveau de l'hybride et on est arrivé au stade ultime. C'est vraiment ce qu'il pouvait faire de mieux. Il n'y a que le design qui peut déplaire. C'est vrai que c'est un peu particulier. Voilà. Le seul point, honnêtement, pour moi, très gênant sur cette voiture, c'est que pour obtenir cette batterie, ils ont, comme beaucoup, sacrifié la place du milieu à l'arrière et on se retrouve avec une voiture qui n'a plus que 4 places. Dernière question par rapport à ça, ce sera ta prochaine voiture ou c'était juste un coup de coeur comme ça ? Écoute, quand j'ai vu le prix, j'ai pris la Prius 3 rechargeable. D'accord. Ok. Alors, on va avancer. Je vais faire quelques produits de ma liste. Je vous parlais d'un micro. Vous êtes 3 dans cette émission à utiliser ce soir un micro de la marque Blue, en l'occurrence, c'est le Yeti. Blue vient de sortir un nouveau modèle de micro qui s'appelle le Raspberry qui est très joli, très compact. L'avantage de ce micro, c'est que vous pouvez également le brancher sur un iPhone ou un iPad via le port Lightning, ce qui peut être intéressant pour ceux qui font des tournages en extérieur puisque maintenant, comme on l'a dit, il n'y a plus de prise jack sur les iPhone 7. Donc, par exemple, le micro que j'utilise qui est le iRig, il se branche sur la prise jack. Alors, certes, on sait qu'il y a l'adaptateur, mais là, du coup, ça se branche directement en Lightning. En plus de ça, il y a un support qui permet vraiment de positionner le micro dans tous les sens. Et la particularité aussi de ce micro, c'est qu'il intègre une nouvelle technologie qui permet de reconnaître quand il y a une voix et il isole du coup le son de la voix du reste, du bruit ambiant et fait ressortir vraiment du coup que la voix, ce qui donne une qualité de son quand même assez impressionnante. J'invite à aller voir la vidéo de test qu'a fait Nicolas Cattard sur la chaîne The Grand Test où à un moment donné, justement, on voit bien la différence entre un micro Sennheiser qu'il utilise habituellement et le son offert par ce Blue Raspberry et la différence est assez flagrante. Ce n'est pas donné comme micro, ça coûte 199 euros mais bon, je pense que notamment pour ceux qui... À ce prix-là, tu as quand même des très bons microphones dans le limite, pas semi-pro mais pour te donner une idée, le microphone de Koe il est à 400 et quelques je crois. Ça fait le double. Oui, peut-être mais c'est le microphone de chez Koe. Je veux dire, le micro Shure par exemple que j'ai là qui est en USB, il est à 125 euros. Pour le coup, je suis moins... Tu vois, Blue, je trouve ça très sympa pour le côté polyvalent au niveau du... C'est ça. du microphone mais si tu as un choix particulier, par exemple, pour faire que de la voix off, au niveau du rapport qualité-prix, je pense qu'il y a quand même beaucoup mieux quoi si c'est pour faire qu'un seul truc spécifique. Oui, mais clairement, tu viens de le dire à l'instant, l'avantage des micros Blue, justement, particulièrement de celui-ci, c'est sa polyvalence quoi. C'est qui peut être dans différents cas de figure et là, pour le coup, il n'a pas tellement de concurrence, surtout à ce prix-là. Et puis, par exemple, je voyais hier la vidéo de Mathieu sur la chaîne Reste Connecté, le tête à test, quand vous faites une vidéo comme ça où vous êtes en groupe, vous avez juste à le mettre au milieu et il a capté toutes vos voix sans capter le bruit ambiant. Et ça peut être intéressant dans un cas de figure comme ça. On est bien d'accord que c'est un cas très précis qui ne concernera pas tout le monde. Tu m'entends ? C'est très juste ce que tu dis c'est bientôt Noël. Oui, mais je suis désolé, tu avais un téléphone avec une prise Lightning mais tu ne l'as plus. Voilà. On va passer sur un autre produit que j'aurais pu vous montrer s'il n'y avait pas eu un livreur qui avait foutu la merde chez Julien il y a quelques semaines en arrière, c'est le Netgear Orbi. C'est Julien qui était censé s'en récupérer mais bon bref. Une sombre histoire de lit. Oui, exactement. Le Netgear Orbi qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le dernier routeur lancé par la marque Netgear parce que vous êtes très nombreux et c'est mon cas d'ailleurs à avoir le même problème. C'est-à-dire que moi j'habite, j'ai la chance d'habiter dans une grande maison et j'ai la fibre optique. Simplement, si je regarde le débit que j'ai ici, bon là ça va parce que la box est juste à côté de moi mais il suffit que je monte à l'étage et j'ai une perte de débit qui est phénoménale et le seul moyen de remédier à ce genre de problème ce sont justement les routeurs sauf que jusqu'à présent moi j'en avais jamais installé parce que ça me paraissait super compliqué et là justement Netgear a sorti le Orbi j'ai envie de vous dire c'est pratiquement plug and play vous le sortez de la boîte il y a une prise jaune que vous reliez à votre box internet et c'est quasiment tout ce qu'il y a à faire c'est parti et là du coup ça vous garantit le même débit jusqu'à je ne sais plus combien de mètres de portée mais c'est assez impressionnant ça va même au-delà de votre maison donc vraiment un très très beau produit bon je n'ai plus le prix en tête mais je crois que ça coûte 400 et quelques donc ce n'est pas donné non plus mais bon on va dire que si vous avez vraiment des besoins importants en termes de débit c'est peut-être un investissement qui peut valoir la peine alors je n'ai pas là du coup mais bon je vais avoir accès à prénage je l'aurai peut-être bientôt ça c'est le cas je vous le montrerai mais par rapport à la captation à distance comme ça vraiment la portée super longue c'est justement le fait de pouvoir être hacké vachement plus facilement parce que quand tu as un wifi un peu restreint certes il est restreint mais d'un autre côté ton voisin il ne peut pas le capter pour essayer de te décripter la clé que tu as de te décripter ouais mais tu vois Mathieu par exemple il y a 4 membres de sa famille ils sont des abonnés de chez Free depuis qu'il l'a pris voilà c'est fait vous parlez l'année dernière pour cette émission Couture de Noël je vous avais présenté le produit le plus cher c'était la Tesla Model S je vais vous faire le produit le moins cher de toute cette sélection parce que c'est un produit gratuit c'est Molotov TV enfin presque gratuit l'application en elle-même est gratuite après vous pouvez vous abonner pour avoir un peu plus de fonction Molotov TV c'est vraiment mon Couture c'est l'application qui m'a fait redécouvrir la télévision d'une certaine manière grâce notamment à son interface qui permet de voir vraiment en temps réel de manière très simple ce qui est proposé à l'écran enfin à l'antenne sur toutes les chaînes voilà c'est un peu comment dire c'est un peu le même concept que tu m'étais dit de l'époque c'est à dire c'est d'agréger sur la même plateforme plein de contenus et de sources différentes je plaisante évidemment mais pour le coup c'est vraiment sympa notamment parce que on est de plus en plus nombreux à regarder de la télé en replay et là vous avez tous les replays de toutes les différentes chaînes et c'est gratuit voilà c'est gratuit pour 35 pour le moment je ne sais plus et après si tu en veux plus des chaînes il faut payer et il y a une fonction qui est en train d'être déployée enfin parce que c'est par contre c'est un des points forts de cette application mais qu'on ne pouvait pas utiliser c'est la fonction bookmark c'est à dire que tu peux bookmarker un programme c'est une manière en fait si tu veux tu vois qu'il y a un programme qui va t'intéresser je ne sais pas moi demain mais tu n'es pas là pour le regarder tu as juste à bookmarker et ça va automatiquement d'une certaine manière l'enregistrer tu pourras le regarder après quand tu voudras bon ce n'était pas encore possible jusqu'à présent mais là c'est en train d'être déployé apparemment petit à petit sur la version IOS niveau design oui et un truc qui est tout con bon par exemple tu es en train de regarder tu veux regarder un programme bon faire pause pour reprendre un peu plus tard ça les télévisions étaient déjà capables de le faire par contre ce qu'il y a de bien c'est que là si tu arrives et que le programme est déjà commencé tu peux demander en fait à voir le programme en question depuis le début donc et c'est instantané donc c'est vraiment enfin utilisé c'est remarquable et voilà c'est disponible sur quasiment toutes les plateformes maintenant parce qu'il y avait IOS macOS tvOS et PC et est venu s'ajouter à cela Android il ne manque plus que Android TV et ils sont vraiment parfaits mais bon à mon avis ça viendra et c'est disponible aussi en natif enfin pas en natif mais vous pouvez l'installer sur les Smart TV de LG donc celle que nous présentait tout à l'heure notre ami Julien et je vais terminer avec deux produits qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre mais je vais vous présenter donc une batterie externe de la marque Novodio pourquoi je vous parle de cette batterie ? tout simplement parce qu'elle est quand même assez impressionnante puisqu'elle fait juste 50 000 mAh donc il faut que je vous retrouve ça mais je ne sais plus combien de fois je crois que vous pouvez recharger 17 fois votre iPhone avec un truc comme ça vous pouvez recharger votre Mac plusieurs fois enfin voilà et ben voilà il va enfin pouvoir non vas-y pardon excuse-moi donc du coup c'est vraiment quitte à en prendre une de batterie externe autant y mettre le prix puis avec celle-là vous êtes vraiment tranquille et bon dernier coup de coeur donc dans cette sélection parce que vous êtes nombreux à utiliser des deux roues et qui dit deux roues on va dire obligatoirement avoir un casque et vous parlez donc de la nouvelle collection Marvel de chez HJC donc HJC c'est un gros fabricant de casques ils sont deux à se partager le marché en gros parmi les principaux fabricants c'est Shark et HJC et ils ont donc lancé une série Marvel avec des décos Iron Man Spider Man ou Venom donc Iron Man c'est un casque je pense qui plaira beaucoup à notre ami GLG s'il y a rien de l'émission et donc voilà c'est disponible d'ores et déjà les prix par contre c'est pas cadeau puisque ça démarre à 279 euros c'est le moins cher c'est le Iron Man ça tombe bien pour GLG mais pour le Spider Man ça monte quand même à 599 euros mais bon après c'est toute la sécurité aussi on va passer à Seb on va finir ta liste à toi Seb et puis on conclura l'émission avec la fin de la liste de Mathieu donc du coup toi dans ta liste Seb il y a des produits en l'occurrence qui m'ont un peu surpris parce que je ne les connais vraiment pas par exemple Tikaway qu'est-ce que Tikaway ? Tikaway c'est en fait c'est une paire de lunettes avec une petite caméra sur le côté c'est assez discret ça s'appelle les Google Glass c'était pas vraiment une paire de lunettes et c'est français et ça va être lancé en mars et en fait ça va remplacer ils veulent un peu remplacer la GoPro pour que tu puisses bon c'est pas stabilisé ni rien mais ça permet de ramener des images d'un peu partout ils disent que la tête est un stabilisateur naturel parce que je les ai rencontrés et c'est ce qu'ils disent moi en tout cas c'est un de mes coups de coeur aussi c'est pas faux j'attends de voir les images finales du produit quand il sortira en mars parce que là ça paraît vachement beau en 1080p 1080p ouais avec une mémoire interne et une application dédiée où tu pourras directement partager sur les réseaux sociaux et tu peux lui rajouter une carte mémoire SD aussi ouais ils ont mis un slot SD je trouve que la paire la paire est discrète quoi si tu fais pas vraiment attention t'es pas voilà c'est un peu la caméra espion ouais enfin l'objectif l'objectif est assez voyant ouais il est très voyant et je pense que c'est fait exprès pour justement éviter des problèmes de vie privée par contre il n'y a pas j'ai pas vu s'il y avait un truc un truc qui permettait d'identifier la personne si elle filmait ou pas ça je n'ai pas je ne crois pas tu dis un petit voyant je ne crois pas non non je ne crois pas non plus donc ça ça peut poser problème mais je trouve que ça peut donner des images sympas moi en tant que youtubeur j'aimerais bien tester pour voir ce que ça pourrait donner tu vois ouais mais c'est vrai qu'il faut vraiment voir le résultat final de l'image et du son pour voir si pour faire un blog ou quelque chose un micro cravate tu règles le problème avec un micro cravate ouais c'est vrai tout à fait et ensuite l'autre produit qui est dans ta liste c'est Logitech Pop Home Switch alors ça c'est pas mal je suis content parce que Logitech qui est une marque compatriote ils sont en train de remonter la pente parce qu'ils étaient un peu mal barrés et ils sortent des produits qui sont vraiment sympas tous ces derniers temps je trouve et du coup c'est Logitech ou Logitech ça a changé c'est Logitech maintenant des fois c'est marqué Logitech des fois c'est marqué Logitech c'est pas encore vraiment passé sur Logitech d'accord c'est vrai que c'est pas clair j'entends même du journaliste dire encore Logitech ouais et donc c'est un interrupteur qui tu vas pouvoir lui assigner plein de choses pour ta maison mais aussi pour les ampoules connectées c'est surtout pour les ampoules connectées ou pour démarrer un son ou quelque chose donc tu peux activer un clic un double clic ou un truc et ça se colle et il y en a plusieurs couleurs et tu peux les assigner un peu partout dans ta maison pour des choses comme ça c'est assez sympa et ça fonctionne par Wifi d'accord c'est très facile à configurer et puis oui qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voulais dire mon cher Teddy moi si tu n'as rien d'autre à rajouter et dans ta liste à ce moment-là il reste deux produits Moshi USB-C multiport adaptateur alors ça ça c'est pour le MacBook Pro ah bah voilà c'est ça USB type C d'un côté de l'autre côté tu as de nouveau un USB type C un lecteur de carte SD et deux ou trois ports USB 3.0 assez joli assez compact et puis pour terminer le SSD crucial MX300 voilà il est là super SSD de 2TB je l'ai installé sur mon vieil iMac de 2010 et ça lui a ça lui a mis un coup de fouet mais énorme donc voilà si vous voulez renouveler une de vos machines dans le PS4 Pro ouais pourquoi pas comme ça t'es ras loin comme ça par contre le prix on s'approche des 600 euros 600 ah oui ah oui je me suis fait boycotter complet merci les mecs t'es ras loin t'es ras loin moi j'aime bien vous voyez si vous commencez à entendre des vannes un peu moisies comme ça vous voyez qu'on a commencé à avoir les yeux qui se ferment il faut quand même préciser une chose c'est que on vous dira même pas l'heure qu'il est en ce moment mais on va dire que ça fait déjà très longtemps qu'il fait nuit c'est de pire en pire cette émission enfin bref on a plus de vie sociale on a plus rien on va passer à la fin de la liste de Mathieu donc il y a 3 produits enfin même 4 puisque t'as rajouté une panse à dents par là on finit une panse à dents tiens on va me laisser coucher c'est plutôt pas mal on va commencer par le Cube i7 Book alors le Cube i7 Book alors moi j'ai fait une présentation de la Cube i7 Stylus alors Cube c'est une marque chinoise on va pas se cacher et elle a l'avantage de vendre des simili j'ai envie de dire des simili merde aide moi Juju c'est des produits hybrides oui non mais c'est des produits hybrides des deux en un voilà c'est ça mais je pensais à la gamme de Microsoft la Surface je suis fatigué voilà donc il est tard oui non mais je suis il est tard pardon donc moi j'ai j'ai en possession parce que c'est la mienne la Cube i7 Stylus et ils ont fait une définition Cube i7 Book juste après un petit peu après l'annonce de la Surface Book on vous laisse voir la similitude voilà alors ce qui est chouette c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes sphères de prix mais on n'est pas sur les mêmes configurations pour la faire courte en gros vous imaginez une Surface Book mais qui serait plutôt sur un Core M3 avec 4 Go de RAM 64 Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte micro SD mais quand je veux dire étendre aussi également si vous regardez sur ma vidéo test de la Cube i7 qui reprend exactement le même design complet de la Cube i7 Book et bien moi j'ai réussi à l'ouvrir et à l'intérieur c'est du SSD tu sais c'est du MSATA je crois on appelle ça comme ça si je ne dis pas de bêtises je suis fatigué il est tard et en gros tu peux étendre le stockage en fait moi par exemple la mienne était en 64 Go je lui ai mis un disque de 256 Go pour 70 euros tu vois et en gros tu as le clavier qui se clipse alors qu'il est vendu à part et tu as aussi la prise en charge de la technologie Wacom donc tu peux utiliser le stylet voilà et du coup je ne sais pas si c'est aussi précis que le stylet de la Surface je ne pense pas parce que c'est du passif et il n'y a pas de pile en fait mais moi j'écris je prends mes notes avec tous les jours j'ai pris les notes de cette émission j'ai pris celle d'Andromag j'adore écrire en fait je reviens vraiment à l'écriture parce que je trouve que tu retiens vraiment mieux que quand tu tapes en fait je suis convaincu voilà exactement et pour tout vous dire on fait bien d'en parler donc malheureusement quand sortira l'émission ce sera peut-être un peu trop tard mais je vous invite à quand même aller jeter un oeil sur les boutiques on ne fait pas de pub parce que personne ne nous donne du pognon dans cette émission donc je ne sais pas voilà mais dans les boutiques d'importation chinoise par exemple tu vois la Qubi 7book je l'ai regardé aujourd'hui j'étais à deux doigts de craquer parce qu'en fait si tu veux la mienne ma stylus c'est un espèce de tu vois la tablette se pose comme un plateau sur les connecteurs et du coup elle tient elle tient pas trop mal mais il suffit que je fasse un petit coup comme ça et le truc se casse et là comme ça reprend comme la Surface Book et bien tu as un produit à 250 euros avec cette produit ah oui effectivement ça vaut voilà tu n'as pas une tablette avec du Atom moi je n'aime pas du tout les processeurs Atom je trouve que je ne peux rien faire avec ces processeurs là et avec un Core M ça envoie même si ce n'est pas toujours de la grosse grosse puissance et que ça ne dure pas dans le temps mais je trouve que c'est un bon produit moi je suis convaincu par les cubes à ce prix là tu suscites ma curiosité je t'avoue voilà écoute tiens à voir si tu veux je te dirai après où est-ce que j'ai trouvé ce prix là on sait en ce moment à 250 euros sachant qu'il faut que tu rajoutes le prix du clavier qui est aux alentours de 40-40 euros ou un truc comme ça et le stylet qui coûte 20 euros d'accord et donc 300 ouais même à 300 ça reste plutôt intéressant dans ta liste on va rester en Chine avec deux produits de la marque Lenovo alors sur le Yoga Book pareil on ne va peut-être pas faire trop long parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois on va peut-être rajouter encore quelque chose par rapport au Yoga Book tu l'as eu en main depuis l'IFA tu l'as eu non je ne l'ai pas encore eu en test pour l'instant en fait comme le produit je crois qu'il est juste dispo pour la presse je pense qu'ils font passer les plus gros testeurs je crois qu'il commence à arriver moi j'ai vu une vidéo de test d'un site allemand qui a souvent les produits en avance mais qui a été publié aujourd'hui donc tu vois par exemple même Frandroid commence à l'avoir donc je pense que tu vois il faut que j'attende que les gros gros sites aient eu leur tour et les gros youtubeurs donc du coup ça me fait attendre pas mal peut-être qu'avec Watch je peux jouer à une carte ou l'avoir pas trop longtemps non non tu sais on est j'aime beaucoup je prends bien en tout cas voilà on est déconvaincu et du coup la prise de note je trouve que c'est c'est bien de revenir aux fondamentaux et d'avoir ce côté informatisé qu'on a aujourd'hui dans notre société on vit dans un monde informatisé donc trouver à voir ce que tu écris informatiquement et de l'avoir stocké dans le cloud sans avoir dire putain où j'ai mis mes feuilles c'est génial sachant qu'en plus de ça comme il y a une version qui est disponible et en plus elle est moins chère sous Android tu peux retrouver aussi tout ton système applicatif c'est que du bonheur ça donne des perspectives qui sont intéressantes et sinon le IdeaCentre 610S alors c'est un produit ouais ouais j'ai un peu hésité à vous le présenter parce que ça fait en fait le truc il est dans le site français il y a marqué bientôt disponible alors que je crois que le truc il a été annoncé il y a un an au CES en gros vous imaginez puisque en gros vous imaginez un vase de taille moyenne un peu plus petit et bien en fait c'est une tour de PC voilà c'est une tour de PC qui a une taille assez facile à transporter qui va du core i3 au core i7 et en fait ce que j'ai aimé sur ce produit c'est la possibilité de lui greffer un vidéoprojecteur sur sa tête et tu voilà c'est ta surface d'affichage donc tu peux y faire du jeu et tu peux il y a même du wireless HD tu vois tu peux faire du sans fil il y a du HDMI il y a 4 ports USB d'Ethernet donc je trouvais le concept sympa maintenant j'ai pas l'impression qu'ils aient envie de le sortir en France même si je le trouve sur le site de Lenovo France t-shop Lenovo France mais il y a marqué bientôt disponible donc quand est-ce que ça arrivera j'en sais rien mais si vous êtes curieux et que vous voulez avoir un petit PC comme ça d'appoint avec un vidéoprojecteur qui balance l'image ça peut être sympa d'accord et donc on l'a dit tout à l'heure en opening les derniers produits de cette soirée juste avant d'être au toto parce qu'on va bientôt se lever si ça continue c'est la brosse à non oral B ouais bah écoute je t'avoue je l'ai rajouté à la dernière minute comme ça dans l'émission mais moi j'avais été j'avais kiffé ce produit là au Mobile World Congress on l'avait vu et c'est les oral B smart series donc 4000-5000 et en gros l'idée c'est que tu as une interaction entre ton smartphone et ta brosse à dents et je trouve que la démarche elle est super bien parce que ça te dit combien de temps tu dois rester à brosser les dents et surtout également les surfaces que tu as brossées que tu n'as pas brossées parce que des fois on a tendance à tu vois un peu négliger peut-être parce qu'on va laver vite et on a envie de se coucher comme là tu vois c'est cette partie là c'est qu'en général quand tu te brosses les dents c'est pas je sais pas comment expliquer mais moi c'est ce truc là où je vais jamais penser à prendre mon smartphone et à me dire alors attends est-ce que j'ai bien brossé la partie gauche interne tu vois ce que je veux dire ouais ça reste un truc c'est comme si demain excuse-moi d'être en allant pisser tu vois il va te dire alors attends est-ce que tu as assez pissé ou pas dans la journée genre c'est un truc que tu fais mécaniquement mais tu n'as pas envie de rester en ce moment là enfin brosser les dents pour moi c'est accessoire dans la journée mais ce n'est pas quelque chose que tu as envie de passer du temps à contrôler tu vois ce que je veux dire ouais je comprends ouais non mais je comprends si ça vise la batterie déjà tu as envie de t'en débarrasser quoi en gros de ce moment où tu te brosses les dents ce n'est pas un moment fun de la journée tu vois non c'est pas un moment fun mais c'est un moment important parce que je te dis honnêtement quand tu vas chez le dentiste et qu'il te dit ouais toi tu as l'impression de bien brosser tes dents tu vois mais quand on te dit ouais en fait tu as négligé certaines parties et genre tu as des caries et tout moi je vais te raconter pourquoi je te parle de ça c'est que j'ai eu un choc psychologique moi je suis un mec les dents c'est un peu la fierté que j'ai dans tout mon corps tu vois c'est vraiment le truc tu vois je fais gaffe et on m'a toujours dit ouais tu as des belles dents elles sont blanches et tout machin et la dernière fois je vais vous avouer un truc je n'avais pas été chez le dentiste depuis au moins 5 ans tu vois si c'est pas plus et parce que j'ai pas mal aux dents et que tu vois on me dit qu'elles sont bien et que je voilà je confirme je fume pas je me suis brossé les dents avec lui c'est vrai qu'il fait très très attention à son brossage et je te promets que j'ai été chez le dentiste j'ai pris une gifle il m'a fait une intervention sur une des dents et le problème c'est que je ne sais pas si j'ai eu affaire à un escroc tu sais comme un peu les garagistes qui trouvent des problèmes là où il n'y en a pas histoire de te vendre un truc à 500 euros tu vois mais ça chiffre vite et je me dis que peut-être peut-être par contre il avait raison et que j'ai peut-être j'ai peut-être tendance à négliger des parties de mes dents et je trouve que le côté interactif tu vois de regarder un peu d'avoir une carte un peu en temps réel de tes dents de dire que là il faut que tu frottes là et tout et ben moi ça m'a convaincu j'ai kiffé et j'ai demandé à Oral-B de me prêter j'attends le produit en fait j'ai demandé à Oral-B d'avoir un prêt et voir s'il me le laisse je serais bien content pour aborder dans ton sens Mathieu c'est vrai que l'hygiène dentaire c'est particulièrement important je vais vous donner un exemple il faut savoir que quand par exemple les joueurs de football quand ils signent dans un club quand on leur fait passer la visite médicale la première chose qu'on regarde c'est où ils en sont au niveau dentaire parce que le problème des dents c'est que vous avez un souci au niveau des dents ça peut avoir des conséquences sur tout le reste de votre corps et des choses qu'on n'imagine pas et donc voilà c'est pour ça que c'est vrai que l'hygiène dentaire c'est important donc voilà et pour le coup tu vois le discours d'Oral-B je trouve qu'il n'est pas gadget parce que sa cible tu vois ça te dit voilà il faut à gauche en haut en bas et tout et tu vois et tu regardes ça tu regardes ta carte tu passes et au bout d'un moment le truc te dit ça y est t'as fini et en fait comme c'est un peu interactif c'est ludique et bien même le temps que tu passes à te brosser les dents il est plus si chiant que ça tu vois t'es pas là en train de regarder ta gueule devant ton bilan putain c'est combien de temps encore tu vois et là tu regardes le smartphone bon ça passe le temps voilà le seul petit souci qu'il y a par exemple avec ça si on décide d'en faire un cadeau de Noël c'est que c'est un cadeau qu'il faut s'offrir à soi-même parce que c'est un petit peu délicat je pense d'aller offrir une réponse à quelqu'un ça peut l'avexer la personne tu vois ce que je veux dire même si de fait c'est utile mais il faut quand même bien savoir avec qui on s'adresse voilà c'est avec ça qu'on va conclure cet épisode avant de repasser vers chacun d'entre vous on va faire des beaucoup de remerciements à toute l'équipe qui est autour de nous notre partenaire Greg du JT Geek notre directeur artistique et community manager Nicolas Beau avec lui en pense fort avec lui en pense fort parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué pour la simple bonne raison sans trop en dire mais il est en train de refaire le chemin dans le sens inverse il a été aux Etats-Unis mais il va revenir en France donc c'est pour ça qu'en ce moment c'est un petit peu le désert sur les réseaux sociaux de l'école des fanboys puisqu'il est évidemment occupé à bien d'autres choses mais il reviendra très très vite et on l'espère en grande forme on sera content du coup puisqu'il sera en France et au vu de la situation aux Etats-Unis depuis quelques jours c'est peut-être pas plus mal Kevin ici ceci dit il galère mais s'il attend un peu peut-être que Donald va lui filer un coup de main j'ai des gros doutes il paiera même sa place ça dégage l'étranger ça c'est possible par contre bah oui c'est pour ça voilà et on va remercier également donc ton coussin Stéphane de Santos qui a fait des magnifiques manières que vous ne voyez donc pas ce soir à part la fière il en a fait une très belle pour Romain mais vous ne l'avez jamais ça restera une légende cette manière et puis également Thomas et Valentin pour l'identité visuelle et on va aussi remercier pour commencer celui qui était notre invité ce soir Romain j'ai dit tout à l'heure Vidas de la chaîne Tech News & Tech sur Youtube le programme de ces prochaines semaines pourquoi ça s'annonce comment ? et bien écoute chargé merci merci de la réception de l'organisation et tout c'était bien cool d'avoir partagé ce petit moment ce long moment high tech il faut le dire en deux parties et puis au fur et à mesure le mois de décembre j'ai un peu teasé dans le dernier Tech News Log les petites séries de vidéos où je me pose avec ma communauté comme quoi on part sur une vidéo par jour ce mois de décembre pour faire le calendrier de l'avant high tech avec un petit produit tous les jours simple à présenter bien évidemment je vais être beaucoup moins en mode traveling de ouf voix off et tout mais tous les jours partager un petit moment avec la communauté avec un petit produit sympa pour donner des idées du coup 24 idées avant Noël voilà c'est le projet d'accord c'est cool ça tu vois nous on en a donné 50 aujourd'hui toi tu as donné 24 de plus au mois de décembre après ça vous n'avez plus d'excuses si vous cherchez un cadeau high tech pour Noël vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu l'occasion d'en trouver en tout cas merci à toi d'être venu c'était cool écoute plaisir partagé bah écoute c'est très très content de t'avoir avec nous et bon c'est vrai qu'on s'excuse mais cette émission celle du mois de novembre c'est toujours la plus longue donc tu as été courageux de rester quand même aussi tard ça va je ne sais pas quelle heure est en ce moment je ne vais même pas regarder voilà on va également remercier celui qui va avoir beaucoup de boulot pour faire le montage de cette émission parce que c'est l'émission la plus longue à monter chaque année puisqu'il y a énormément d'incères vidéos à faire mon petit Julien bon je t'ai laissé du temps pour une fois tu vois c'est pas merci bonne nuit on va également dire au revoir à Mathieu parce que c'est lui qui s'affiche à l'écran à l'instant au programme donc tous les lundis désormais pendant une demi-heure Andromag sur Watch TV à 20h et puis sur la chaîne restez connectés donc j'imagine certains produits qui nous a fermés ce soir à venir en test bah j'espère il y a des produits qui doivent repartir malheureusement mais ouais écoute on va trouver il y en a plein enfin en ce moment et c'est pas ça qui manque d'accord ok donc et moi j'en profite quand même pour remercier Romain bah merci c'était vraiment sympa de passer ce bon moment avec lui et puis j'espère que pour tes 24 tridés tu seras peut-être un poil moins cher que nous parce que là j'ai ciblé la plupart du temps des produits entre 20 20 et 80 euros maximum ça dépend ça dépend il y aura des petites exceptions mais en général ouais c'est sûr que les cadeaux de Noël je peux pas non plus me permettre de présenter que des produits à 500 balles tu vois voilà non mais sage décision bah voilà d'accord et on va remercier également notre youtubeur Mister Perrier Seb qui a franchi un cap important celui des 10 000 abonnés récemment moi félicitations à toi qu'est-ce qui va arriver prochainement sur ta chaîne bah écoute le petit SSD là je vais vous montrer comment le monter des coques des coques mochis je vais vous montrer comment transformer une NES en faire évoluer votre NES puisque les NES mini bah il va pas y en avoir avant 2017 probablement probablement et puis puis voilà d'accord et puis donc pour finir alors en ce qui me concerne oula il y a beaucoup de changements donc j'essaie de vous expliquer tout ça sans faire trop long on va commencer dans l'ordre donc par iWeek sur WatchTV donc qui a changé cette année c'est le mercredi ce n'est plus le mardi moi le mercredi ça m'est quasiment impossible d'être disponible à 20h donc vous me verrez très rarement désormais dans iWeek j'ai pu faire le live pour la keynote parce que c'était un jeudi mais le mercredi ça va être compliqué concernant MyTedinon je manque de temps désormais donc le site de toute façon on est plus alimenté mais il est toujours en ligne parce que malgré tout ou malgré qu'il n'y a plus de nouveautés dessus vous êtes encore très très nombreux à venir sur le site tous les jours donc je le laisse en ligne pour l'instant sur les réseaux sociaux de MyTedinon je vais essayer encore d'être un petit peu actif mais ça devient compliqué parce que voilà j'ai lancé l'association avec mes camarades Yazid Amer et Georges Da Silva dont je vous parle depuis plusieurs mois qui s'appelle Les lutins du phénix dont le but est d'organiser au sein des unités de soins spécialisés en cancérologie pédiatrique sur l'ensemble du territoire français des animations et des événements basés sur l'univers des nouvelles technologies et de la culture high tech et donc au moment où on enregistre cette émission il y a quelques heures j'ai reçu ça qui est le réceptif d'inscription au journal officiel donc ça y est l'association elle existe j'étais à Paris à l'Institut Gustave Roussy mardi matin avec Georges et Yazid ça s'est particulièrement bien passé donc ça devrait être là-bas qu'on devrait organiser notre première journée avec une thématique Star Wars puisque vous savez il y a Rogue One qui va sortir au mois de décembre et donc dans la veille a priori il nous reste passé des choses pour nous mais je vous tiendrai au courant via les réseaux sociaux et puis dernière petite chose je vais participer le 22 novembre prochain c'est un mardi soir à une émission qui s'appelle Take Your Time sur une chaîne qui s'appelle Guy High Tech donc Guy G-U-I parce qu'en fait c'est l'immunitif de Guillaume c'est une émission qui est diffusée en live tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs enfin le jeudis soir c'est Youtube Game et le mardi soir c'est Take Your Time et en fait c'est une émission que j'ai découvert depuis la rentrée puisqu'il n'y a plus iWeek donc maintenant les mardis soirs sont libres et c'est une émission qui est vachement sympa pour la simple et bonne raison c'est qu'elle est exclusivement en live il n'y a pas de replay ce qui fait que du coup quand même il a plus de 50 000 abonnés donc il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission qui sont plus de 500 je crois à chaque fois regarder l'émission en direct donc il y a énormément d'interactions alors c'est un exercice très sympa donc je suis très excité à l'idée de participer à cette émission on parlera de smartphone ce sera le mardi 22 novembre sur la chaîne Guy High Tech de 21h à 22h30 donc si vous les regardez ça peut être l'occasion de découvrir si vous ne connaissez pas voilà et on va se donner rendez-vous donc au mois de décembre pour une émission où on fera le bilan de l'année High Tech 2016 et d'ici je crois que vous dites bien de notre côté on va tous aller faire dodo parce que je crois que ça devient plus qu'urgent voilà sur ce on vous dit rendez-vous au mois de décembre ciao à tous bye 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 ciao ous-titrage ST' 501